Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Donc, en espérant aussi que le mois d'août commence très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des lions. Alors, bonjour les lions, bienvenue les lions et bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point par ce tirage et c'est normal puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Alors, je vous suggère fortement d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je rappelle également que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et je mets ma petite clé de la destinée ici pour vous le rappeler tout simplement. Donc, à tout moment, si une situation qui est décrite ici ne vous plaît pas, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses dans votre vie. Alors, on commence tout de suite mes chers amis lions en couple et je vais poursuivre tout à l'heure avec les célibataires. Donc, pour commencer, les messages des anges de l'amour pour vous, c'est la première carte qui est sortie, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, ça, c'est la première carte qui est apparue pour vous, mes chers lions, qui sont en couple. Donc, ça serait important d'accorder de l'importance à la connaissance mutuelle. Même si vous pensez vous connaître, même si ça fait un bon moment que vous êtes ensemble, que vous êtes en couple, bien souvent, on a l'impression de connaître quelqu'un, mais premièrement, on ne connaît jamais quelqu'un à fond. Et les gens changent, les gens changent au courant de leur vie, leurs intérêts, leurs goûts. La personne que vous avez connue au départ n'est peut-être plus exactement la même aujourd'hui. Donc, c'est important de faire des bilans. C'est important d'avoir une belle communication. C'est important de s'intéresser à l'autre aussi, à ce qu'il découvre, ce qu'il ou elle découvre. Ces nouveaux intérêts, ces nouvelles aspirations aussi, ces rêves, ces nouveaux rêves, parce que ça se renouvelle. Ensuite, vous avez eu la carte pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors ici, il y a une situation probablement qu'on vous demande de pardonner. Alors, pour pardonner, il faut d'abord s'asseoir, discuter, communiquer, pour être en mesure de se comprendre l'un et l'autre, et pour pouvoir accorder le pardon ou non. Donc, il faut d'abord se connaître et ensuite apprendre à bien communiquer pour se connaître davantage, et pardonner ce qu'il y a à pardonner. Parce qu'une vie de couple, c'est une vie remplie de compromis. Ce n'est jamais que des hauts ou ce n'est jamais que des bas. Alors, il faut savoir s'adapter avec la vie au quotidien en couple. Et la dernière carte des anges de l'amour, c'est la carte laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Alors ici, on voit un beau couple, mais du travail à faire, parce qu'il y a quand même de l'amour ici, mais il y a quand même du travail à faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour, ce n'est jamais que des hauts, ce n'est jamais que des bas non plus. Alors, il y a toujours du travail à faire, il y a toujours quelque chose d'autre à apporter, si on veut amener notre relation à un autre niveau. Voilà. Donc, on va essayer d'éclairer un peu le tirage pour vous, mes chers lions. Les lions qui sont en couple, pour commencer. Ici, avec la carte apprenée à vous connaître mutuellement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un dans le couple, soit vous, soit votre partenaire, qui a eu l'idée ou l'envie de quitter la relation. D'accord? On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de tourner le dos à une situation pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers de nouveaux horizons, pour aller vers un ailleurs meilleur. D'accord? Alors, on voit ici qu'il y a une difficulté, un problème, un problème à comprendre. Si l'idée est venue à un ou l'autre de quitter la relation, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose, il y a un problème, en fait, qui n'a peut-être pas été dit. Les épées, quand même, c'est la communication. Alors, peut-être ici que soit vous ou l'autre n'avez pas dit votre vérité. J'ai l'impression ici qu'il s'agit de vous. Vous avez eu l'intention ou l'idée ou l'envie de quitter la relation. Pas parce qu'il manque d'amour dans la relation, et on le voit très bien dans votre tirage, que l'amour est présent. Vous avez l'as de Denier et l'as de Coupon. Alors, l'amour est présent, mais il manque quelque chose dans votre relation. Et l'as de Denier vient nous dire qu'en fait, il y a un beau potentiel amoureux dans cette relation-là. D'ailleurs, on vous dit, laissez une chance à votre relation, c'est que les anges de l'amour voient un beau potentiel dans votre relation. Et la relation va prendre la direction, une direction dépendamment de ce que vous allez décider mutuellement. D'accord? Est-ce que vous allez décider d'apprendre, justement, à mieux vous connaître mutuellement? Et ça, ça va déterminer la décision que vous allez prendre, un ou l'autre. On sent ici que vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez envie de décider, peut-être de faire quelque chose d'autre dans votre vie. On sent le besoin de légèreté, le besoin de liberté, le besoin de connaître, de faire de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles choses. Et peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Alors, c'est pour ça que vous avez eu l'idée de quitter la relation. On va éclairer un peu plus loin, mais ici, on sent vraiment un besoin de liberté, de légèreté et d'expérimenter de nouvelles avenues pour vous, mes chers lions, qui sont en couple. D'accord? C'est-à-dire que la relation va prendre la tournure, une tournure dépendamment de ce que vous allez décider ici. Ça, c'est la loi, c'est la roue de fortune, la roue de la vie, le karma, la décision, l'évolution. D'accord? Alors, on va éclairer un peu plus loin, mais ne décidez pas tout de suite, en fait, de quitter. Voilà. Quand il y a un potentiel, on doit tout faire en sorte pour que la relation fonctionne, surtout s'il y a, si l'amour est présent. D'accord? Alors, je retire cette carte juste un instant pour que vous puissiez voir les autres cartes d'abord. Alors, avec la carte Pardonner et Apprendre, j'ai posé la question, en fait, qu'est-ce qu'il y a à pardonner? Et j'ai l'impression que pour vous, mes chers lions, ce que vous avez à pardonner, peut-être, à votre partenaire, c'est peut-être ses nombreuses absences, peut-être le fait qu'il ou elle n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer, peut-être que son travail lui prend beaucoup de temps, on a quand même le chevalier de bâton. C'est une énergie rapide, c'est une énergie de travail, de fougue, d'atteinte d'objectifs aussi. Alors, probablement que votre conjoint est très concentré sur le travail, sur ce qu'il a à accomplir, sur sa quête personnelle au niveau du travail et qu'il n'a pas beaucoup de temps à vous accorder et pour ceux qui ont une famille, qui ont des enfants, peut-être n'a pas beaucoup de temps à accorder à la famille non plus. Et vous, vous avez l'impression de porter toute la charge sur vos épaules, vous avez le 10 de bâton. Alors, probablement que vous avez cette impression de lourdeur, que toutes les tâches vous reviennent, les tâches quotidiennes, les tâches ménagères, domestiques, avec les enfants. C'est très lourd à porter pour vous. Et pendant que votre conjoint ou conjointe, lui ou elle, s'épanouit à travers le travail. D'accord? Encore une fois, vous avez l'as de coupe. L'amour est présent. Il y a un beau potentiel amoureux, vraiment. Regardez cette belle carte de l'as de coupe. Vous vous aimez mutuellement. La question n'est pas au niveau de l'amour ici. On sent vraiment un amour sincère. Il y a quand même une belle affinité, une belle, j'allais dire connexion, mais il n'y a pas vraiment de connexion si vous manquez de temps ensemble. Mais il y a un beau potentiel amoureux. L'amour est présent et sincère également. D'accord? Si vous êtes encore dans cette relation, c'est que l'amour est toujours présent. Mais par contre, vous avez l'impression, avec tout ce que vous avez à faire, toutes les tâches que vous avez à accomplir, seul. Vous n'avez pas l'appui de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous sentez que vous êtes seul à tout faire, que vous ne pouvez pas vous fier non plus à votre partenaire pour vous donner un coup de main, pour vous aider. Vous sentez peut-être aussi que vous n'êtes pas capable de vous épancher sur votre partenaire. Parfois, on a besoin d'avoir une épaule sur laquelle on peut pleurer ou, en tout cas, s'est penché sur cette épaule pour nous aider à supporter le quotidien. Et vous, vous avez cette impression que vous ne pouvez pas vous fier à la présence, au soutien de votre partenaire ici. C'est comme si vous sentez que cette personne-là n'est pas fiable pour vous. Même si, il ou elle rapporte quand même au niveau financier, au niveau monétaire, au niveau matériel. Vous êtes probablement très bien au niveau du confort matériel et financier. Mais c'est devenu quelque chose qui est secondaire pour vous. Votre but, votre objectif, votre besoin, c'est sa présence, c'est son aide, c'est sa contribution, pas seulement financière. Et justement, en ayant l'impression de porter le lourd fardeau des tâches quotidiennes, que vous avez tout le poids sur vos épaules, vous avez l'impression que vous, vous ne pouvez pas vivre vos rêves, vous ne pouvez pas exploiter votre propre potentiel pour pouvoir vivre votre rêve à vous ou vos rêves à vous, vos aspirations. D'accord? Parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas d'énergie non plus, puisque vous vous occupez de tout. Alors, vous avez envie peut-être de vivre vos propres rêves et d'aller expérimenter des choses nouvelles aussi dans votre vie. Vous avez l'impression que tout est pour votre conjoint ou pour votre conjointe à ce niveau-là. D'accord? Alors ici, on passe à la carte « Laissez une chance à votre relation ». Donc, tout n'est pas perdu, mes chers lions. Si vous tenez à cette relation, si vous aimez votre partenaire et si vous sentez que votre partenaire vous aime, vous avez encore quelque chose à faire, vous avez encore des solutions qui peuvent se présenter pour vous. Et la solution ultime à ce moment-ci dans votre relation, c'est justement de confronter votre partenaire. Confronter votre partenaire. Vous savez, parfois on dit qu'une bonne dispute, ça remet les choses en place. Vous n'êtes pas obligé de vous disputer, de vous lancer des pots de fleurs par la tête, mais une bonne discussion s'impose. Le chevalier d'épée, c'est une énergie franche, une énergie rapide, une énergie prompte aussi. Peut-être que vous en avez assez, vous avez assez enduré cette situation. Et là, c'est le moment de confronter votre conjoint ou votre conjointe. D'accord? Il y aura établir aussi vos limites. D'accord? Si vous en avez assez, si vous en avez meurt de cette situation-là, le 5 d'épée vient vous dire, établissez vos limites. Peut-être qu'il y a beaucoup de non-dits dans votre relation. Vous avez peut-être souffert en silence. Vous n'avez peut-être jamais exprimé votre besoin, votre insatisfaction. Parce que vous avez ici la carte du 4 de coupe aussi. Donc, on sent une insatisfaction ici. Alors, vous n'avez peut-être jamais exprimé cette insatisfaction ou votre besoin ou déterminé vos limites. Et vous laissez votre partenaire continuer à croire que tout va bien. D'accord? Alors, c'est à vous maintenant d'exprimer votre insatisfaction et d'établir vos propres limites, mes chers lions. Pourtant, vous êtes un signe de feu habituellement assez prompt, assez capable de dire les choses. Mais peut-être ici, vous vous êtes sacrifié ou vous vous êtes tu par amour. Alors, ça, parfois, on sent qu'on aime quelqu'un, mais on peut aussi mal aimer quelqu'un. D'accord? Alors, l'amour commence par soi et on doit s'aimer d'abord pour être en mesure de bien aimer une autre personne. Alors, la première solution, c'est de confronter votre conjoint ou votre conjointe, d'établir vos limites, de dire vos insatisfactions. Et de cette façon, ça va réveiller votre conjoint ou votre conjointe, d'accord? Vous avez, vous devez lui faire prendre conscience de vos besoins, de ce qui ne va pas dans votre relation actuellement. Surtout si vous avez eu l'intention, l'idée ou l'envie de quitter cette relation. C'est le temps maintenant de lui faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Et ça, c'est très important de le faire. Si vous tenez à cette relation, si vous aimez votre partenaire, c'est important de lui faire prendre conscience. Et ça devra peut-être passer, peut-être par la médiation, peut-être ici, pardon, On vous demande d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin, peut-être de conseils. C'est peut-être quelques séances de médiation qui vont pouvoir vous aider. Ou aller chercher des conseils auprès de quelqu'un de mature, quelqu'un d'expérimenté au niveau du couple. Si vous avez, par exemple, des parents qui sont mariés depuis plusieurs années, qui ont un couple solide, par exemple, ça peut être ce couple-là qui vous apporte aide et conseils. Ça peut être un couple d'amis, la médiation. Allez chercher les conseils ailleurs. Parce que parfois, quand on est trop dans notre propre vie, dans notre propre relation, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et l'aide des personnes extérieures peut être très bénéfique ici. Alors ici, on sent un besoin peut-être de guidance. D'accord? Donc, vous, vous avez le travail de confrontation à faire, d'établir les limites. Mais aussi, quelqu'un d'autre peut venir vous aider pour vous appuyer dans ce que vous avez besoin d'aller chercher comme conseil. Alors, voilà. Donc, quand je vous dis ici, avec la roue de fortune, que tout dépend de ce que vous allez faire, tous les deux. Bien, on verra ce que la tournure, en fait, des événements par rapport à votre couple. D'accord? C'est vraiment une question de travail d'équipe, une question de prise de décision, de prise de conscience. Et vous allez voir où est-ce que tout ça va vous emmener. Mais il y a des solutions, sachez-le. D'accord? J'ai pigé aussi des cartes d'éclaircissement avec l'oracle lumière pour éclairer un peu votre tirage. Et vous avez eu une carte que beaucoup de gens n'aiment pas, mais qui, quand même, est assez révélatrice. Vous avez eu la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, ça nous parle d'éliminer des choses qui ne conviennent plus dans votre vie. Alors, vous avez un travail ici, à faire ici. Éliminer des choses qui ne conviennent plus dans votre relation. Ce travail-là vous appartient mutuellement. La mort nous parle aussi de renouvellement. Voyez-vous la croix qui est entourée de jaune, on dirait du feu autour de la croix, c'est du jaune. C'est le renouvellement, la régénérescence. Et si on enlève le lourd poids de cette croix, bien, il reste le renouvellement. D'accord? Alors, la mort, il ne faut pas en avoir peur. Ce n'est pas nécessairement la mort physique, mais plutôt la transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer et se renouveler, si vous le décidez, bien sûr. Et une autre carte qui est apparue, c'est la carte du foyer. Donc, voyez-vous ici, votre foyer est important pour vous si vous ne faites rien. Bien, ici, le foyer, c'est la chaleur humaine, c'est le rassemblement, c'est la famille réunie ensemble. Et ça, c'est important pour vous. Mais si vous ne faites rien, bien, c'est certain que ça pourra être la fin de cette relation. Avec la carte de la mort, la carte de la mort nous parle de renouvellement, mais nous parle aussi de fin. Si rien n'est fait, d'accord? Pour transformer ou pour changer la situation. Donc, vous avez vraiment une chance de rétablir la situation. Donc, on vous conseille de vraiment laisser une chance à votre relation, mais un travail doit être fait de part et d'autre. Votre travail à vous, mes chers lions, c'est de dire votre vérité, de confronter votre conjoint, conjointe. Peut-être que cette personne-là n'a jamais pris conscience de vos besoins, parce que vous ne vous plaignez peut-être jamais. Ou vous ne vous plaignez pas assez fortement, si je peux dire. Donc, cette personne-là a toujours cru que tout allait pour le mieux. Alors, c'est à vous de lui faire prendre conscience en le confrontant, en la confrontant, que quelque chose ne va pas. pour pouvoir établir vos limites et aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Alors, voilà pour les lions, pour certains d'entre vous, en tout cas pour le mois d'août. Donc, je retire ces cartes maintenant pour faire place au tirage des célibataires. Donc, je vais juste noter les minutes, bien sûr. Alors, j'ai déjà pigé les cartes pour les célibataires, bien sûr, pour que le tirage soit... la vidéo soit moins longue. Alors, pour les célibataires, c'est quand même assez positif d'après ce que je vois ici. Ok, c'est très beau, ça. Très bien. Alors, on commence avec les anges de l'amour, les messages des anges de l'amour, d'accord? Bon, pour vous, les célibataires, on vous dit d'abord, laissez vos amis vous aider. Donc, vous aussi, vous avez besoin d'une certaine aide au niveau amoureux. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ça, c'est la première carte qui apparaît pour vous, célibataires. Donc, j'ai l'impression ici que... Bon, d'abord, je vais vous dire toutes les cartes des messages de l'amour, des anges de l'amour, amour véritable. Et aussi, vous avez la carte âme-sœur. Voilà. Alors, vous êtes célibataire présentement. Vous n'arrivez pas peut-être à trouver quelqu'un avec qui partager votre vie ou vos moments. On vous dit de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un par le biais de vos amis, de vos connaissances. Et il faut... Je sais que les lions, bien souvent, vous êtes des personnes fières. Vous ne demandez pas nécessairement l'aide des autres ou n'acceptez pas nécessairement l'aide des autres. Surtout dans le domaine amoureux, peut-être. Mais ici, on vient vraiment vous donner comme conseil que... Vous savez, l'univers travaille toujours pour nous. Et parfois, on a des signes, mais on ne les écoute pas. On n'est pas à l'affût. On n'est pas attentif à ces signes-là. Mais on vient vous donner le message ici. L'amour qui vous attend, c'est probablement à travers vos amis que vous allez le ou la rencontrer. Alors, laissez vos amis vous aider. Laissez vos amis vous présenter des gens. Acceptez des sorties. Acceptez les invitations, par exemple. On ne sait jamais qui vous pouvez rencontrer. Parce que vos amis, en fait, vos amis vous connaissent. On parle d'amis ici. J'ai parlé de connaissances, mais plutôt avec les amis. Les amis vous connaissent. Vos amis connaissent vos goûts, vos intérêts. Bien sûr, si vous êtes assez ouverts pour en parler. Ça, c'est vos vrais amis. Ils connaissent vos aspirations, vos intérêts, vos goûts. Ce à quoi vous rêvez. C'est quoi les critères que vous avez par rapport à une rencontre amoureuse? Qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui va rentrer dans votre vie? Alors, en général, vos amis vous connaissent sur ce point-là. Si vous avez l'ouverture d'esprit, bien sûr, de partager ces informations-là avec eux. Alors, vos amis peuvent être de très bons médiateurs, de très bons... De interférer un petit peu dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire au niveau des rencontres que vous faites. C'est ce que je veux dire ici. J'ai l'impression vraiment que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez connecter. Une personne que vous allez aimer. Et une personne qui va vous aimer aussi sincèrement. Vous avez la carte des amoureux ici. Et j'ai l'impression vraiment qu'à travers vos amis, vous allez rencontrer cette personne. Peut-être qu'on va vous donner plusieurs options. On va vous présenter plusieurs personnes et vous allez choisir et reconnaître probablement la personne qui vous convient parce qu'on vous parle d'âme-sœur ici. Alors, acceptez les invitations, acceptez les sorties lorsqu'on vous invite et qu'on a l'intention de vous présenter quelqu'un. On passe ici avec l'amour véritable. Alors, probablement que vous allez rencontrer cet amour-là à travers vos amis. Voici l'amour de votre vie. Alors, soyez à l'affût. Ouvrez les yeux. Soyez dans l'ouverture aussi pour rencontrer une personne ou des personnes. Parce que votre amour se trouve dans votre cercle d'amis. Et on le voit ici qu'il va arriver. Qu'il ou elle, ici, on voit le roi, mais il peut s'agir d'une femme aussi. C'est des caractéristiques, en fait, de cette personne. Et probablement que c'est possible, en fait, que ce soit un signe de feu comme vous. On a le roi de bâton ici. Alors, c'est quelqu'un qui est assez déterminé. C'est quelqu'un qui est concentré sur ses objectifs. C'est quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui va vous apporter aussi l'occasion de vivre de belles aventures passionnantes, excitantes aussi. Alors, vous allez probablement facilement le reconnaître ou la reconnaître ici. Et c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup dans votre vie. Au niveau matériel, au niveau financier, dans tous les niveaux, au niveau du potentiel aussi. Le 10 de Denis, c'est la totale. C'est vraiment l'esprit de grandeur. Alors, c'est vraiment comme la fin d'un cycle pour un nouveau cycle qui commencera probablement pour vous. Alors, donc, soyez ouvert. C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup dans votre vie. On a la terre, on a le monde ici avec les deniers en abondance. Donc, ça va vous apporter de l'abondance à plusieurs niveaux, cette relation-là. Si vous êtes à l'affût, si vous êtes ouvert aussi. Et votre âme-sœur, on parle d'âme-sœur ici. Oui, c'est bien votre âme-sœur. Alors, la personne que vous devriez rencontrer pourrait être votre âme-sœur, mes chers lions. Pour ceux que ce tirage concerne, bien sûr. Ce ne sont pas tous les lions qui vont rencontrer leur âme-sœur en fin de semaine, par exemple. Mais pour ceux que ce tirage concerne, bien, vous allez peut-être rencontrer votre âme-sœur à travers votre cercle d'amis. Et cette personne-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez probablement la reconnaître facilement. Vous avez le 6 de bâton. Et cette personne-là va voir aussi en vous toutes vos qualités, tous vos potentiels, va vraiment reconnaître la personne que vous êtes, va vous apprécier peut-être pour qui vous êtes, va vous aider à vous élever aussi. Va être capable de vous complimenter pour qui vous êtes, pour ce que vous faites aussi. Alors, c'est quand même un très beau tirage. Et ça peut arriver beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Vous avez le chevalier de bâton ici. Alors, le chevalier de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie rapide. Donc, ça s'en vient rapidement pour vous, cher bélier célibataire. Quelqu'un qui va vous emmener, comme je l'ai dit, avec le roi de bâton aussi, beaucoup de passion, beaucoup de nouvelles expériences que vous allez vouloir expérimenter avec cette personne-là. De nouvelles aventures. Et ça va être très bénéfique pour vous. Et c'est un très, très beau potentiel amoureux pour certains d'entre vous. Vous avez ici l'as de denier. C'est le cadeau de la vie, le cadeau des ressources. On a parlé ici du 10 de denier. Donc, c'est l'abondance. Alors, la même chose ici avec l'as de denier. L'abondance, les ressources, les ressources à tous les niveaux. Le temps, l'argent, tout ce qui peut vous apporter de l'abondance, en fait. D'accord? Alors, vous allez avoir beaucoup de ressources aux mains de cette personne-là qui s'en vient pour vous. Et d'ailleurs, j'ai pigé des cartes supplémentaires pour éclairer davantage le tirage. Et ce qu'on m'apporte comme carte, c'est beauté et luxe. Alors, cette personne-là va vraiment vous amener une stabilité à tous les niveaux. Vous allez être bien financièrement, bien au niveau du confort aussi matériel, des ressources. Cette personne-là peut vous apporter vraiment ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin, en fait. La seule petite chose ici, le petit hic, si je peux dire, c'est qu'il y a une deuxième carte qui est sortie pour éclairer. Et j'ai l'impression peut-être que certains d'entre vous, vous êtes encore un peu accrochés à votre passé, à votre relation passée avec votre ex. Parce qu'on a la carte balayage du passé qui est apparue. Et donc, ça me dit que peut-être que vous pensez encore à votre ex. La seule difficulté ici dans votre tirage, en fait, c'est dépendamment de ce que vous allez faire comme travail de détachement par rapport à votre ex. Vous allez pouvoir vraiment donner une chance ou non à cette nouvelle relation. Parce que si vous êtes encore accrochés à votre passé, à votre ex, bien, vous aurez peut-être tendance à comparer les deux personnes. Et ça, ça sera néfaste pour votre relation. Surtout si c'est votre âme sœur qui s'en vient dans votre vie, ne faites pas l'erreur de rester accrochés au passé et de comparer les deux personnes. Chaque personne est totalement différente. Et je vous ai dit tout à l'heure que cette personne-là arrive peut-être plus rapidement que vous le pensez dans votre vie. Parce qu'on a le chevalier de bâton, une énergie rapide. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez peu de temps pour vous préparer au détachement de votre ancienne relation. Alors, c'est le seul bémol ici dans votre tirage. Donc, voilà mes chers amis lions. Ça met fin à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi que ça vous apporte des pistes de solutions, de réflexions aussi. Alors, profitez de ce que la vie vous envoie comme signe, ce que l'univers vous donne comme message. Utilisez-le pour utiliser ces messages, en fait, pour vous préparer à quelque chose de bien pour vous. Donc, voilà. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. On va se retrouver le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. En attendant, je vous demande de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, bien, abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'oubliez pas de partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et je reste disponible aussi pour des messages, des tirages personnalisés. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure et mes tarifs pour vous recevoir un tirage personnalisé. Alors, je vous salue et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci. Au revoir.